Musique Dans ce Tour de France 2011, Thomas Waukler a rappelé de bons souvenirs à de nombreux observateurs, comme un air de déjà vu. En 2004, il avait défendu son maillot jaune pendant 10 jours. Cette année, le voilà toujours en jaune. Mais pour combien de temps encore ? 7 ans après avoir acquis sa première tunique, il a aujourd'hui 32 ans et l'expérience compte. Je ne cherche pas à comparer les deux époques, ce qui est sûr, c'est pas du tout la même approche. Tout le monde comprendra que quand ça tombe dessus, quand on a 24 ans et quand on en a 32, alors voilà, je n'ai pas la bouteille d'une personne de 50 ans. Mais par rapport au vécu dans le peloton professionnel, 32 ans, on commence à avoir un petit peu de recul, on relativise davantage. Thomas Waukler a toujours été régulier. Depuis ses débuts professionnels il y a 11 ans, il a toujours été fidèle à la même équipe. Les sponsors ont changé, mais le patron reste le même. Jean-René Bernodo, que pense-t-il de son coureur ? Réponse. Thomas c'est quelqu'un de brillant, solide, intelligent. Après il y a le Tour de France, il y a le maillot jaune, il l'a digéré il y a 7 ans. Aujourd'hui il est capable d'assumer. Les sollicitations du public et des médias ont toujours été nombreuses, mais comment Thomas Waukler fait-il face à ce genre de pression ? J'aime bien regarder ce qu'il se raconte, mais ça ne me met pas la pression. Ça serait ma première année pro ou la première fois que j'étais un peu en vue sur le Tour. Peut-être que ça me ferait quelque chose, mais là je sais que tout ça va vite dans un sens comme dans l'autre. Donc j'essaye de prendre du recul sur les choses et je fais mon job et c'est comme les autres années. Il a toujours fait son job avec sérieux, comme lors de cette étape de plat remportée en 2009 alors qu'on attendait un sprinter. Puis en 2010, alors que la course était en montagne, Waukler a surpassé les grimpeurs. J'aime le vélo pour la compétition et puis pour essayer d'être performant, il faut se donner les moyens. Et puis il n'y a pas de secret, c'est le travail. A moins qu'on soit doté d'un talent fou à la base, ça c'est différent, mais je ne pense pas que ce soit mon cas. Donc il me reste à être un petit peu rusé et puis travailler pour être dans des bonnes positions. En 2011, il a prouvé qu'il était bien l'un des plus gros travailleurs du peloton et l'un des plus intelligents. 8 victoires à son actif, le maillot jaune sur les épaules, mais son plus grand résultat reste peut-être encore à venir.